Pour résumer, en fait, le conseil en stratégie va tracer la direction qu'on va prendre et le conseil en management va vraiment faire en sorte que ça fonctionne. Bonjour, je suis Karim Maezat et j'ai le plaisir d'animer Choose Your Carrier, le podcast réalisé par TrainingU, première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, conseil en stratégie et finances de marché. Choose Your Carrier, c'est le podcast qui a pour objectif de faire témoigner les jeunes professionnels de ces secteurs qui étaient à votre place il y a quelques années et qui ont réussi à rentrer dans ces métiers. Avec nous, ils partagent leur histoire, évoquent leur métier au quotidien et donnent des conseils pour réussir à intégrer ces métiers. Vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil ou alors vous êtes tout simplement curieux de découvrir ces univers, Choose Your Carrier est le podcast qui est fait pour vous. Bonjour Youssef. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Youssef, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation. Je m'appelle Youssef Hilmi, je suis actuellement consultant au sein du cabinet WaveStone, plus particulièrement dans la practice CTO Advisory. Avant d'intégrer WaveStone, j'ai eu l'opportunité à travers mes stages et mes alternances de passer par plusieurs cabinets, notamment Orgroupe Consulting, Devotip Digital Impulse et Capgemini Invent. Je suis originaire du Maroc, j'ai fait mes études primaires et secondaires ainsi que ma classe préparatoire avant de décrocher l'EM Lyon en programme grande école et arriver en France. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as connu l'univers du conseil ? C'est vrai que quand on entend parler du conseil ou de l'univers du conseil plus globalement, on est un petit peu dérouté, on ne sait pas à quoi ça fait référence. Pour ma part, ça s'est fait en trois étapes. Premièrement, j'ai eu la chance d'avoir un avant-goût grâce à mes parents qui travaillaient dans le secteur privé. Mon père est banquier et ma mère a travaillé dans le secteur du conseil et plus particulièrement dans les études de marché. Ça, c'est pour une première étape. La deuxième étape, ça a été quand j'ai intégré l'EM Lyon. Bien sûr, à travers les cours qu'on peut choisir de façon assez flexible, puisqu'on a ce qu'on appelle un parcours à la carte. En fonction du parcours professionnel qu'on veut construire, on peut choisir des cours. Il y a bien sûr les forums carrière où on peut échanger avec les entreprises, poser des questions, s'intéresser au métier, des choses comme ça. Et bien sûr, le networking, je vais appeler ça comme ça, ou le fait de contacter des alumni, des personnes qui ont été diplômées avant nous, ou parler aux promos supérieurs qui sont peut-être déjà en stage ou en fin d'études, des choses comme ça. La troisième étape, ça a été du coup la mise en pratique de la théorie sur le terrain, comme je l'ai mentionné précédemment du coup à travers les alternances et les stages. Trois étapes qui ont fait que j'ai pu apprendre à mieux connaître l'univers du conseil. Et donc après avoir connu un peu cet univers, quels sont les trois éléments qui t'ont vraiment attiré dans ce secteur ? Les trois éléments principaux qui m'ont intéressé dans le consulting, c'est la diversité des projets. Parce qu'on navigue dans différents projets, on peut toucher à des secteurs divers et variés. Le deuxième point, c'est un impact tangible. Parce que dans le conseil, on peut travailler sur des sujets complexes, et on peut évaluer en fait notre impact concrètement sur le terrain. Donc ça, c'est assez gratifiant. Et le troisième point, ce serait la stimulation intellectuelle. Parce qu'on est rarement en zone de confort. Et c'est vrai que le rôle de consultant, il n'est pas toujours très bien compris des étudiants. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi concrètement le rôle d'un consultant ? Le rôle d'un consultant est pour moi d'apporter une expertise externe à un client. L'idée, c'est d'être neutre. Donc, on nous présente une problématique spécifique. L'idée, c'est d'apporter des solutions en se basant sur les standards du marché. Ensuite, l'idée, ce serait d'accompagner le client à mettre en place justement ces solutions qu'on identifie. Et cette mise en place, elle passe aussi par de l'accompagnement au changement. Je dirais aussi que le consultant analyse beaucoup. Donc, on arrive chez un client, on nous donne beaucoup d'informations d'un coup. Il faut apprendre à synthétiser en fait toute cette information pour en extraire l'information qui nous intéresse. Et généralement, le besoin du client, c'est mon avis personnel, mais ce qu'exprime le client est généralement différent de ce dont il a besoin réellement. Donc, en fait, ce rôle d'investigation ou d'investigateur, cette responsabilité repose sur les épaules du consultant. D'accord, ok. Et du coup, c'est vrai qu'on sépare souvent plusieurs types de conseils, notamment conseil en stratégie, conseil en management. Toi, comment tu définirais ces deux métiers ? Est-ce que tu vois des différences entre les deux métiers ? Alors, c'est une bonne question. Le conseil en stratégie, en fait, il vise à donner des orientations long-termistes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier des opportunités de croissance et de mettre en place une sorte de cadrage. C'est généralement des missions qui sont plutôt courtes. On va trouver des stratégies de growth, de décentralisation. Enfin, c'est généralement des missions. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai expérimenté, c'est des missions qui sont en coup de poing. Ça peut être des due diligence, des cadrages. Et c'est généralement beaucoup plus court que le conseil en management, qui, lui, est plus focalisé sur l'optimisation des processus. C'est beaucoup plus opérationnel. On va travailler dans la transformation au quotidien. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des questions d'optimisation de coûts, d'amélioration des process. Pour résumer, en fait, le conseil en stratégie va tracer la direction qu'on va prendre et le conseil en management va vraiment faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, c'est vrai qu'aussi, le conseil en management, c'est un secteur assez concurrentiel avec des acteurs tels que Wavestone, CIA Partners, Accenture. Est-ce que tu pourrais nous dresser un petit panorama des acteurs principaux ? Oui, bien sûr. En fait, le paysage concurrentiel est assez riche et vaste. Donc, on a des acteurs, classiquement les Big Four, qui ont des branches de conseil, qui peuvent nous concurrencer. Donc, classiquement, du coup, PwC, Deloitte, EY et KPMG. On a aussi les cabinets de conseil indépendants comme Bearing Point, Eurogroup ou CIA Partners que tu as cités. Et on a aussi plus rarement la concurrence des MBB, comme du coup McKinsey, BNBCG, Oliver Wyman, Roland Berger, etc. Tu travailles aujourd'hui chez Wavestone. Est-ce que tu pourrais nous donner justement les particularités du cabinet Wavestone par rapport aux autres ? Pour moi, il y a deux volets. Le premier volet, c'est l'étendue des savoir-faire et un modèle opérationnel qui est fluide. Typiquement, comment on est structuré chez Wavestone ? On a des practices sectorielles. Du coup, on peut dire que c'est des verticales. Donc, on a secteur public, services financiers, digital customers et manufacturing and utilities. Et on a des horizontales qui sont des practices qui sont plutôt transverses. Donc, on a CTO, la practice dans laquelle je suis. On a aussi STB, sustainability, cyber, cyber security du coup. Et enfin, supply chain. Donc, il y a ce premier volet. Le deuxième volet, pardon, c'est le modèle de management. Je trouve que chez Wavestone, il y a un modèle de management de proximité. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans le cabinet, on nous assigne ce qu'on appelle un CDM, un Career Development Manager. Donc, cette personne-là, son objectif, c'est vraiment de nous guider dans notre parcours, de nous faciliter notre progression, d'essayer de trouver des missions qui vont nous correspondre. Pour moi, c'est principalement ces deux volets. D'accord, ok, super. Et donc, c'est vrai que Wavestone, c'est plus du conseil en management, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est souvent, comme j'ai pu le dire avant, comparé avec le conseil en stratégie. Et certains étudiants voient un peu le conseil en stratégie comme étant le plus précigieux, en comparaison, par exemple, du conseil en management. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison par rapport à ça ? C'est vrai que le conseil en stratégie est perçu comme étant prestigieux parce qu'il est focalisé sur des décisions de haut niveau, alors que le conseil en management est beaucoup plus opérationnel. Donc, forcément, quand il y a ce contraste, ça fait que c'est un peu moins glamour. Et du coup, pour toi, pourquoi ce serait intéressant de commencer sa carrière en conseil en management ? C'est très formateur parce qu'on est très rapidement exposé. On va rapidement nous responsabiliser. L'idée, ce sera de travailler en collaboration avec le client. Au début, forcément, on ne va pas être dans une zone de confort. Comme je l'ai dit précédemment, on est perpétuellement en zone d'inconfort. C'est ce qui fait qu'on apprend très vite tous les jours. On peut voir aussi le résultat de notre travail sur le terrain. Et ça, ça peut être gratifiant parce que ça nous permet d'évaluer la vitesse avec laquelle on progresse. Donc, c'est de très bonnes raisons de commencer dans cette filière. Et justement, pour y commencer, il y a un recrutement. Et comment se déroule le process de recrutement ? Donc, le process de recrutement, il y a quatre étapes. Une première étape, on a un appel des RH. Donc, on va mesurer la motivation. Donc, ça, ça dure une vingtaine de minutes. C'est vraiment pour mesurer la motivation du candidat, voir s'il est toujours intéressé, voir ses disponibilités. Et vraiment, généralement, ça débouche sur le lancement du process qui est en trois tours. Donc, trois rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est du fit, relecture du CV, zoom sur des expériences qui ont fait qu'on a sélectionné le candidat pour qu'il vienne passer le process de recrutement. Ensuite, le deuxième tour, c'est une étude de cas un peu opérationnelle où on va mesurer la capacité d'analyse du candidat, son habilité à structurer ses idées. Et enfin, le dernier tour, c'est une sorte de pitch, une présentation PowerPoint qu'on prépare à l'avance, qu'on nous communique à l'avance. Le sujet, c'est vraiment de se mettre en condition réelle, comme si on parlait à un client. Donc, on prépare ce support. Et c'est généralement un partenaire ou un senior manager qui fait passer ce dernier tour. Juste avant de commencer le process, il faut candidater. Est-ce que tu aurais des conseils pour optimiser le CV et la lettre de motivation ? Il y a deux choses. Pour le CV, il faut éviter de mentir. On a tous été tentés un jour, mais je pense que c'est une mauvaise chose de le faire. Donc, il faut que ce soit lisible et éviter tout ce qui est couleurs, photos. Il faut vraiment que ce soit straight to the point. Concernant la lettre de motivation, c'est pareil que le CV. Donc, il faut que ce soit structuré. Il faut clairement exprimer sa motivation et comment on a connu le cabinet. Ce qui nous intéresse, en fait, dans le cabinet, il faut vraiment qu'on sente la motivation du candidat en lisant sa lettre. Ça marche, ça marche. Et du coup, est-ce que le networking peut être efficace pour un candidat ? Si oui, est-ce que tu as des idées sur comment bien le faire ? Alors, le networking est une arme redoutable. Je n'ai pas peur de le dire. Après, c'est tout un art, en fait, pour networker. Il faut faire preuve d'une certaine subtilité. Il faut faire preuve d'une certaine intelligence situationnelle. observer quand on est en école, je ne sais pas, quand il y a des événements. Il faut essayer de réseauter sur LinkedIn. Mais de la bonne façon, il y a vraiment des façons précises d'aborder une personne. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Donc, il faut apprendre à le faire. Donc oui, le networking, c'est une arme redoutable. On peut l'utiliser intelligemment, en bonne intelligence. Et il faut savoir comment l'utiliser. Donc, il y a beaucoup de canaux. Enfin, j'ai cité LinkedIn. Il y a aussi les forums, les salons, des choses comme ça. Il faut juste s'entraîner à bien approcher et avoir le bon discours. Est-ce que tu as eu... Enfin, toi, de quelle façon tu networkais ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une bonne façon de networker ? C'était beaucoup en forum carrière, en école. Donc, l'idée, c'est qu'il y avait des stands de différentes entreprises. Donc, nous, on était encouragés à participer à ces événements-là. Et l'idée, c'était vraiment d'engager une conversation spontanée, naturelle, avec des anciens de l'EM ou pas, pour nous expliquer concrètement ce qu'ils font, comment se déroulent leur journée, quelles sont les difficultés rencontrées, est-ce qu'il y a un équilibre vie pro-vie perso ? Donc, toutes ces questions-là, on peut les poser. Et pour moi, ça rentre dans le cadre du réseautage parce qu'il faut essayer de créer une relation avec la personne qui travaille dans un endroit qui nous intéresse, par exemple. Ok, ça marche. Et donc, une fois que le CV est screené, sélectionné, comment on pourrait bien préparer les entretiens ? Alors, il y a plusieurs façons de faire pour préparer un entretien. Déjà, il faut se renseigner sur l'entreprise. Ça, c'est indispensable. Donc, il faut éplucher le site web. Moi, j'aime beaucoup, en fait, les candidats qui se renseignent sur les dernières actualités. Typiquement, Wavestone, c'est un cabinet qui a une forte dynamique de croissance. Récemment, on a fait l'acquisition d'un cabinet qui s'appelle Qperior pour renforcer notre présence en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Donc, le fait vraiment de se renseigner sur les actualités du cabinet, sur comment est structuré le cabinet, j'encourage fortement les candidats aussi à contacter des gens qui travaillent chez Wavestone. Du coup, il y a des plateformes de formation. Il me semble que j'avais eu une étude de cas portant sur un acteur de l'industrie. Et l'idée, c'était, grâce à la technologie, comprendre comment c'était possible de synchroniser le niveau d'oxygène en temps réel. Puisque c'était des bonbonnes d'oxygène qui étaient louées aux organismes hospitaliers. Et l'idée, c'était vraiment de déployer une technologie pour connaître le niveau en temps réel d'oxygène dans les bonbonnes. Donc, c'était vraiment une étude de cas hyper intéressante. C'est vraiment une étude qui a été inspirée du réel. D'accord, ok, je vois. Et du coup, toi, tu as eu plusieurs expériences pendant tes études en conseil. Un stage de six mois, une alternance d'un an chez Eurogroup Consulting. Un stage de quatre mois chez Devoteam. Et une alternance d'un an chez Capgemini Invent. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les particularités de chacun de ces cabinets ? Effectivement, j'ai fait du coup un stage de six mois chez Eurogroup Consulting, plus une alternance d'un an. La particularité de ce cabinet, c'est qu'il a une forte expertise dans le secteur public. En ce qui concerne Devoteam, c'est un cabinet que j'ai trouvé hyper agile, avec une culture très tech et une ambiance familiale. Concernant Capgemini Invent, c'est une entité, donc c'est l'entité consulting de Capgemini Group qui est beaucoup plus grande, donc qui a une portée beaucoup plus internationale. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quelles sont les activités au sein de la practice CTO de Wavestone ? Alors CTO, c'est Chief Technology Officer. Donc c'est une personne qui travaille dans la direction des systèmes d'information, généralement, et qui s'occupe d'identifier toutes les nouvelles technologies qui pourraient améliorer la qualité de service d'une DSI. Parce qu'initialement, la DSI, c'était une structure de coût. C'est devenu un avantage compétitif sur le marché. Donc vraiment utiliser des technologies qui puissent rendre l'entreprise plus compétitive. Donc on peut parler, en fait, de cloud computing, d'IA générative, donc plus récemment. On travaille sur des sujets de sourcing IT, on travaille sur des sujets de téléphonie nouvelle génération, d'architecture applicative. Enfin, c'est des sujets qui sont divers et variés. Enfin, je ne pourrais pas vous les citer en exhaustivité. J'ai récemment travaillé sur une mission dans le secteur banque assurance, donc sur le topic digital workplace. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement comment se passe une mission en conseil et quel est ton rôle à toi en tant que consultant junior ? Alors, une mission en conseil, elle se passe de façon très classique par... Elle commence déjà par une phase de diagnostic. Ensuite, on va proposer des solutions qu'on va devoir implémenter et enfin suivre. Donc il y a ces quatre blocs qu'il faut garder en tête. Ensuite, quand on arrive dans une mission en tant que canaliste ou en tant que consultant ou des profils encore plus seniors, l'idée, c'est vraiment pas de respecter cet ordre de ces quatre phases. On peut commencer une mission en départ lancé, on peut être catapulté dans une de ces phases, on peut même commencer à la fin. Donc c'est pour ça que je parlais d'adaptabilité. Et concrètement, moi, mon rôle en tant que consultant sur une mission, quand on commence, on a beaucoup cette responsabilité de facilitateur. On arrive sur un programme de transformation. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que toutes les parties prenantes sont au même niveau d'information. Fluidifier l'information, faire en sorte de remonter les points durs. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'être proactif, créatif, comprendre le problème du client, essayer de le solutionner avec lui. C'est vrai qu'on est un acteur externe, mais on est vraiment en collaboration client. Donc vraiment, les solutions sont co-construites. D'accord, ça marche. Et du coup, après toutes ces expériences, tu as décidé de débuter ton CDI chez WaveStone. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix ? La particularité de WaveStone que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que c'est un cabinet qui intervient dans le cadre des cours qui sont assurés à l'EM Lyon. Donc il y avait un cours que j'avais choisi, il me semble que c'était introduction au métier du conseil. Le professeur a convié des consultants de WaveStone pour venir s'exprimer sur les métiers du conseil. Et donc forcément, c'était des anciens de l'EM Lyon. Donc ça s'est fait un petit peu naturellement. On a pu discuter, voilà. Et c'est vrai qu'on entend souvent que le conseil, ça impacte parfois la vie privée. Est-ce que tu peux nous dire concrètement c'est quoi ton rythme chez WaveStone ? Quels sont tes horaires ? Et peut-être même plus globalement dans le secteur, quels sont les horaires ? Alors, il n'y a pas d'horaire fixe, mais chez WaveStone, en fait, l'équilibre vie pro, vie perso est respecté. On commence généralement sa journée à 8h30 et on l'a fini à 18h30. C'est plutôt équilibré. Donc moi, j'ai le temps de faire du sport, de voir mes amis, faire des activités culturelles. Après, ça dépend vraiment des missions et des exigences du client. Parfois, il y a des périodes qui sont plus intensives que d'autres. En fait, ce n'est pas lissé sur toute la mission. Il y a des missions où il y a vraiment des périodes vraiment très intensives et d'autres périodes où c'est un peu plus calme, où on va industrialiser, en fait, notre façon de fonctionner. Donc forcément, on est beaucoup moins sollicité. Donc vraiment, ça dépend. En tout cas, chez WaveStone, l'équilibre vie pro, vie perso est respecté. Et en dehors de l'équilibre vie pro, vie perso, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de l'ambiance, l'atmosphère au sein de WaveStone ? Oui. Alors, chez WaveStone, il y a une ambiance qui est généralement bienveillante. Je tiens à rappeler qu'aussi, on a été classé premier dans le palmarès Great Place to Work 2023. Ça, ça peut être un signal pour rassurer les candidats. Et donc, quelles sont un peu les perspectives d'évolution au sein d'un cabinet tel que WaveStone ? Les perspectives d'évolution sont assez classiques. Après, on commence à l'analyste, ensuite on enchaîne consultant 2 à 3 ans, ensuite senior, puis manager, etc. Mais l'avantage chez WaveStone, c'est que vraiment, on peut prendre notre parcours en main. Je crois qu'à partir de 2 ans, on peut demander une mobilité interne. WaveStone, ils sont présents dans 17 pays. Donc, il y a cette opportunité aussi. Le fait que WaveStone aussi vise à diversifier un petit peu son portefeuille. Historiquement, c'était vraiment des entreprises du CAC 40. Maintenant, avec les multiples acquisitions, la politique de croissance externe de WaveStone fait qu'on est présents dans beaucoup plus de pays qu'avant. Donc, il y a cette question de mobilité qui est intéressante. Il y a aussi le fait qu'on peut travailler. Par exemple, tu peux être consultant et demander à devenir key account. Si l'aspect sales t'intéresse, tu peux travailler dans les RH. Vraiment, c'est pensé pour que ce soit flexible, en fait. D'accord. Et c'est vrai qu'on entend souvent un mythe qui a la peau de jure, c'est qu'il y a une assez belle rémunération dans les métiers du conseil. Est-ce que tu peux nous donner peut-être une fourchette à ton grade du salaire et peut-être même sur les autres grades ? Alors, on est assez transparent sur la rémunération chez WaveStone. On commence en analyste avec un plancher de 38K et ça peut monter jusqu'à 45K. Ça, c'est pour le grade d'analyste. Donc, en fonction de différents critères. Bien sûr, il y a des grilles par école, etc. Ça augmente un petit peu tous les ans. Et l'idée, c'est vraiment de pencher vers un salaire de 60K à N plus 1, N plus 1 an après le grade de senior. Donc, on est analyste un an, on fait deux ou trois ans consultant. Ensuite, on passe senior. Et après un an d'ancienneté senior, on peut toucher 60K. D'accord, ok. Très bien. Youssef, on arrive sur la fin du podcast. Pour terminer, j'aimerais faire un jeu, un jeu training you, le quiz de Choose Your Carrière, où je vais te poser quelques questions et l'objectif sera de répondre assez rapidement en un mot ou quelques mots. Très bien ? Oui, c'est parti. Alors, un mot pour définir Wifestone ? Je dirais l'innovation. La plus grande qualité d'un consultant ? L'adaptabilité. Le truc que tu regrettes de ne pas avoir fait quand tu étais étudiant pour avoir une offre ? Justement, on parlait de réseautage tout à l'heure. Je dirais, j'ai commencé à percevoir la valeur du networking quand j'étais en école et vers la fin. Mais avec du recul, je pense que j'aurais dû un peu plus networker. En école, je pense que ça ne m'aurait pas fait de mal. La réalisation professionnelle dont tu es le plus fier ? Je dirais que moi, je suis issu d'un milieu business. J'ai travaillé dans des missions de transformation avec des ingénieurs. Au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Par la force des choses, j'ai dû me former sur des sujets qui sont techniques, qu'on n'étudie pas forcément en école de commerce. Je considère ça comme un accomplissement, le fait d'avoir réussi à comprendre cette technicité et de réussir à la traduire en un discours business aux différents métiers. Et enfin, le conseil que tu donnerais aux étudiants qui souhaitent faire justement du conseil et qui nous regardent aujourd'hui. Il faut savoir écouter avant de parler. J'encourage les candidats à faire preuve d'une écoute active. Soyez ouverts et curieux. Et enfin, ne donnez pas votre confiance gratuitement. Soyez pas naïfs. SF, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi le podcast Choose Your Carreer et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à retrouver tous les podcasts de TrainingU sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi suivre nos pages LinkedIn, Instagram ou TikTok pour être au courant de l'actualité financière et du conseil. Et finalement, à vous abonner à la plateforme TrainingU pour mettre toutes les chances de votre côté afin de réussir vos entretiens en conseil ou en finance. 1, 2, 3